Aujourd'hui, Adobe InDesign, Adobe Bridge et Adobe Acrobat Pro DC. On va commencer par Adobe Bridge parce qu'on va ajouter des métadonnées qui correspondent à... Bon, en fait, j'ai sauvé un peu de temps, j'ai ajouté des fameuses métadonnées. En fait, j'ai sélectionné chacune des images, ou en fait, globalement, les images. Je pourrais leur montrer, en fait, dans la description. J'ai ajouté du texte comme ça ici, sauf que là, je veux être plus spécifique parce que là, je mets un élément qui est global. Puis après ça, je vais spécifier comme cet exemple-là ici, c'est que l'image, c'est le tableau 1. Ça, c'est bien le tableau, pardon, le tableau 1 ici, comme ça ici. Ici, ça va être le 3. Je fais ça à titre indicatif, là, comme ceci. Ici, mettons le 4, ça ne dérange pas. En fait, c'est sûr qu'ici, le texte va varier selon le cas, mais c'est sûr qu'il faut que ça corresponde à ce que l'image est pour que les personnes comprennent ce qu'est l'image quand ils vont l'entendre. Alors ça, ça va être le 6. Comme ceci. Alors, peu importe. Le texte, ce n'est pas tellement l'importance du texte. C'est en fait, c'est de comprendre que là, j'ai des ajouts. Et si maintenant, parce que bon, ça s'ajoute automatiquement, ça s'enregistre dans le document, en arrière-plan, comme on se souvient du second cours, parce que les mêmes métadonnées servaient à utiliser des fonctionnalités ici, dans la description et titre, pour créer des titres ici, pour créer un album avec les métadonnées dans Facebook, ou encore créer des légendes avec Adobe InDesign. Là, maintenant, je me sers de ces métadonnées-là pour ajouter du texte alternatif ou du texte de remplacement. Alors, maintenant que c'est fait, je passe directement à InDesign, comme ceci. Et regardez bien ici. Voyez-vous, là, j'ai modifié les images. Les images sont déjà importées. J'ai fait une modification. Même si ce n'est pas apparent, on voit ici des losanges. OK? Alors, pour les mettre à jour, j'ai simplement besoin de cliquer dessus et de faire, en fait, de cliquer le petit bouton mettre à jour ou encore, bouton droite, sélectionner bouton droite, mettre à jour. Ou je peux le faire globalement aussi, en cliquant les quatre et cliquer le bouton, soit le bouton droite ou le bouton pour les mettre à jour, comme ça, ici. Maintenant, faites attention. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec InDesign, je peux très bien aussi modifier, je donne un exemple ici, l'image directement dans InDesign. Donc, je peux modifier avec Photoshop, ici, l'image. Et si je fais un changement, disons, je vais enlever un petit peu de contraste, ici. Alors, je vais chercher ici, image, réglage, contraste, qui est un peu trop contrasté, pardon. Alors, un peu moins de contraste et de luminosité un peu plus claire, comme ça, ici. Et si j'enregistre, automatiquement, je vois la mise à jour se faire. OK? Par contre, faites attention. Si jamais vous prenez une image comme ça, et bon, je vais chercher une autre image pour que ce soit un peu différent. Alors, je vais aller faire ouvrir, ici. Je vais prendre cette image-là. Et là, je modifie. Et là, je ne suis pas passé par le logiciel InDesign. Alors, je vais modifier un peu, ici, la saturation ou la luminosité. Tiens, comme ça, ici. Je vais foncir légèrement. Pour ressembler plus au tableau original. J'enregistre. Et si je ferme le document comme ça, ici, et que je viens voir le document, j'ai aussi un triangle qui s'associe à ça, ici. Donc, faites attention. Alors, peu importe par où vous modifiez, quand je le modifie par le logiciel, je n'ai pas de triangle. Par contre, quand je le fais à l'externe, en fait, en passant par Photoshop, sans passer par modifié par InDesign, j'ai le triangle qui va apparaître, ici. Donc, ici, je vais faire un mettre à jour le lien. Maintenant, ce qui correspond à les éléments de texte alternatif, si je sélectionne l'image, ici, je viens voir dans Objet, Options d'exploitation d'objet, et je viens voir, ici, que je peux mettre, ici, un texte de l'emplacement, basé sur quoi? Pour la structure, non, pour titre non plus, pour description, parce que j'ai dans Description que j'ai utilisé la fonction où j'ai mis une information. Alors, si je fais ça, ici, je vois très bien que je suis dans le tableau 1, le Vendière, Peintre ou Sculpteur. Alors, je peux venir faire le second, comme ça, ici. Alors, ici, il faut que je passe... Est-ce que je l'ai par le menu droit? Non, je ne pense pas. Alors, il faut que je passe par Objet, Options d'exploitation d'objet, pardon, à partir de Description, Tableau 5. Alors, voyez-vous, ici, tout le long, comme ça, je peux ajouter l'information à mes objets, à mes images. Un peu comme, exemple, si je viens choisir mon fameux logo à l'arrière. Alors, Description, terminé. Oups, ça, je n'ai pas le temps de vérifier. Alors, est-ce que c'est bien impliqué? Alors, oui, je vois ça ici. Alors, si je viens voir la dernière page, je n'ai pas mis de texte alternatif à ça, ici. Alors, par contre, ici, je peux faire, ici, Options d'exploitation d'objets. Et, si je viens voir Description, je n'ai rien. Mais, je pourrais très bien le personnaliser et marquer manuellement. Alors, Logo de l'artiste vendière. Par contre, si vous le faites ici, ça ne tient pas compte du fait que l'avantage de le faire dans Dobby Bridge, c'est que c'est conséquemment dans une gestion plus consciente de nos mots-clés ou de la description d'une image. Tandis qu'ici, je le mets ici, dans mon logiciel, mais ça ne sera jamais ajouté via le logiciel Adobe Bridge qui sert à faire la gestion de fichiers de ce genre-là. Voilà comment on met du texte alternatif dans un document de design par les images. À votre tour d'essayer. Merci. Merci. Merci.